Mais que nous allons aborder aujourd'hui, bien aimé, s'intitule « La circoncision du cœur ». Partageons la vidéo, invitons les amis, réveillez ceux qui dorment, afin que nous puissions bien aimer tous ensemble pendant le cours des trains, afin que personne ne soit resté, ni même personne ne soit en retard. Toutefois, pour ceux qui peuvent rejoindre ces trains en retard, donc vous avez la rediffusion de cette vidéo, où vous pouvez reprendre la vidéo une fois qu'elle sera diffusée. Donc, frères et sœurs, je disais que, bien aimé, nous sommes ravis de pouvoir savoir que vous êtes fidèles, et chaque dimanche, bien aimé, nous sommes là au rendez-vous des saints, afin que nous puissions partager vos et nous, ensemble, la parole de Dieu. Avant toute chose, bien aimé, permettez-moi que je puisse faire une petite confession, ainsi comme quoi nous allons commencer notre séance de ce matin. « Père éternel, je bénis ton Seigneur encore une fois, en sachant que Yahweh, si nous sommes là, c'est parce que l'éternel Dieu, tu y as fait de sorte que ta grâce serait nouvelle et c'était ta bonté sur nous. Nous bénissons ta présence dans nos cœurs, puisque tu y as puré ta demain. Ainsi, l'éternel Dieu, nous disons que Seigneur reçoit la louange et l'adoration qui t'est dit, parce que c'est toi qui mérite toute la louange et l'adoration, au-dessus de toi, notre condition de ta couronne, de toi. « Père, nous sommes réunis dans cette assemblée virtuelle, mais nous comprenons que nous sommes unis parce que c'est l'Esprit, l'éternel Dieu qui nous fait unis, unis ensemble, et c'est par l'Esprit que l'éternel Dieu nous comprenons, nous faisons part du corps de Christ. » Ainsi comme le dit les Écritures, que dans la vraie alliance, personne n'enseigne à son concitoyen, nous serons tous enseignés par Dieu, et nous savons que Dieu est l'Esprit, et c'est l'Esprit qui nous l'enseigne ces matins. C'est ainsi que nous nous sommes disposés pour pouvoir écouter ce que la parole nous sera édifiée. Sois béni, sois glorifié, Père de gloire, nous t'avons ainsi créé. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé frère et soeur. Donc, je disais que ce matin, nous allons parler sur la circoncision du cœur. Donc, la Bible nous parle de ce terme, voilà pourquoi nous allons l'aborder, et nous allons essayer d'expliquer et nous allons nous faire comprendre qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur. Et d'abord, c'est quoi la circoncision ? Donc, nous allons parcourir les Écritures pour que nous puissions pouvoir expliquer et pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur. Une fois que nous allons définir la circoncision du cœur, qu'est-ce que c'est la circoncision ? Une fois que nous allons définir la circoncision, alors nous pouvons après expliquer comment s'est fait la circoncision du cœur. Bien-aimés, soyez les bienvenus et que l'Éternel nous soit richement favorable. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'une manière ou d'une autre, vous le savez, que les Écritures nous parlent de ces choses et nous allons aussi aborder cela afin que chacun de nous puisse recevoir sa part. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions lire cet Écriture qui est devenu pour nous comme une chanson. Et cela se trouve dans le livre d'Esaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28, nous allons lire le verset 9 ainsi que le verset 10. Ésaïe 28, verset 9 et 10. « Je lis pour vous et avec vous, les sons et nazes. » Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. J'espère que... Bon, je ne sais pas. Dites-moi si vous n'avez pas le son. Ou soit je débranche mon micro, je reste avec le téléphone simple ou je mets les écouteurs, je ne sais pas. Et... Alberto nous a dit que le son n'est pas agréable. Je ne sais pas si c'est le cas de vous tous. Si c'est le cas, alors dites-le-moi en fait que je puisse trouver la meilleure solution. J'attends, avant que je puisse continuer, j'attends la réponse. Dites-le-moi. Est-ce que vous me recevez ? Est-ce qu'il y a un problème de son ? Faites-moi signal, bien-aimé frère et soeur, si le son, elle est... Est-ce que le son, il est normal ou le son, vous me recevez mal ? Faites-moi signer. S'il y a un problème de son, faites-moi signer. Bon, voilà. Notre frère Babi a dit que c'est OK. Parce que parfois, c'est le téléphone de la personne qui bêche ou bien qu'il y a un souci. Mais, c'est toujours important de pouvoir signaler si cela vient de nous ou non, en fait, que nous puissions améliorer. Mais, le frère, il a dit que c'est OK. Ça veut dire que le problème ne vient pas de moi, mais plutôt peut-être du téléphone de l'INM. OK, nous allons continuer. Je disais que, nous allons lire Esaïe, chapitre 28, versets 9 et 10. Esaïe, chapitre 28, versets 9 et 10. Ainsi, dit les Écritures. À qui va-t-on enseigner la sagesse ? À qui va-t-on donner les leçons ? Et c'est à des enfants qui viennent d'être servés, qui viennent d'équiter la mamelle. Car, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. OK, voilà. Donc, bien aimé, nous allons parler et nous allons marcher, règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi, bien aimé, que nous enseignons. Et c'est ainsi, lorsque nous voulons enseigner la sagesse, lorsque nous voulons donner des connaissances, lorsque nous voulons donner des leçons, bien aimé, cela est très important de pouvoir comprendre qu'il faut marcher, règle sur règle, précepte sur précepte, ainsi, un peu ici et un peu là. Voilà, bien aimé, comment nous allons procéder ce matin, afin que nous puissions expliquer la circoncision du cœur. Donc, qu'est-ce que c'est la circoncision ? Nous savons tous, ou dis-moi, c'est quelque chose de connu, surtout pour nous les Africains, lorsque un garçon mâle, ça veut dire, un enfant mâle, donc un garçon, vient au monde, nous avons l'habitude, je parle d'abord par la manière des hommes, étant que les Africains, après quelques temps, après quelques jours, selon le milieu là où nous nous retrouvons, donc, l'homme, ou bien le garçon mâle, l'enfant, le bébé mâle, donc il doit passer par la circoncision. Donc, en Lingala, on dit, Donc, on prend le propus, c'est un terme bizarre, de l'enfant, et on le coupe, et c'est là, on appelle cela la circoncision. Donc, la circoncision, bien aimé, c'est un principe, ou bien c'est quelque chose que Dieu avait donné à notre patriage Abraham. Donc, le patriage Abraham, le peur de la foi, c'est lui qui avait reçu le commandement, ou bien c'est lui qui avait reçu la notion de la circoncision. Donc, si nous rentrons dans les Écritures, selon la loi de la première mention, nous allons trouver que, pour la première fois, que ce mot circoncision va apparaître dans la Bible, donc Dieu va se dresser à Abraham, à Abraham plutôt, avant qu'il devienne Abraham, donc Abraham, pour pouvoir lui dire que, je ferai avec toi une alliance, et le signe de cette alliance, ça sera la circoncision. Et nous comprenons que, Abraham a été circoncis à l'âge de 99 ans, donc, comme on dit en lignes à l'âge, député en français belge, il y en a 9 ans. Donc, à l'âge de 99 ans, Abraham a été circoncis le même jour avec son fils Ismaël. Donc, c'était pour toute première fois que la circoncision va apparaître dans les Écritures. Donc, cela a été confié comme symbole, comme socle de l'alliance que Dieu avait établie avec le patriarche Abraham. Donc, c'est lui la première personne qui a reçu la circoncision, c'est lui la première personne qui a pratiqué la circoncision. Donc, nous comprenons que la circoncision, c'est quelque chose que Dieu tenait à cœur, parce que cela symbolisait l'appartenance même d'un homme appartenant à Dieu. Et vous allez comprendre que plus tard, Dieu va établir cela pour tous Israélites que devaient être tous les mâles Israélites qui devaient être circoncis. Donc, c'est alors que Dieu va dire même les étrangers ou les esclaves à racheter, bien acheter par de l'argent. Si cet esclave, après son temps de jubilé, est arrivé, donc il devait partir libre. Mais si l'esclave ne voulait pas partir, alors qu'il voulait faire part du peuple israélite, alors il devait aussi être circoncis. Donc, tous les peuples qui voulaient appartenir dans le peuple, bien fait, faire part du peuple israélite, donc devaient être circoncis. Donc, cela concernait tous les hommes qui voulaient faire partie du peuple israélite, ils devaient être circoncis. Donc, voilà bien aimé ça, c'est la circoncision, c'est les circonstances dont l'Éternel avait confié à Abraham de la circoncision. Mais nous allons parler aujourd'hui, bien aimé, de la circoncision du cœur. « Kokata mangeina yamotema » Bien aimé, et nous allons exhorter presque à la fin de cet enseignement pour expliquer qu'est-ce que c'est le cœur circonçu. Et nous allons comprendre si vraiment, et tant que les enfants du Dieu, nous avons le cœur circoncis. Est-ce que toi n'a pas le thème ou yamotema ? Yamonde toko l'Obela, na soukaya, enseignement, ou yamoukouina, tol l'endis sabana, n'amzambé, et le golinini konloba, et teke, ou katam hangenga, yamotema. Et toko so-so la, et teke, est-ce que l'Eso, l'Eloyo ba, santou, tozana, mitema, yamotema, genga, ou, tozana, n'abitema, ouyo, n'athée. Voilà, bien aimé, donc nous allons exhorter à la fin de cet enseignement pour pouvoir expliquer et faire comprendre au peuple de Dieu si réellement nous avons le cœur circoncis ou nous n'avons pas le cœur circoncis. Mais remarquez que, bien aimé, la circoncision du cœur, bien que Dieu avait donné la circoncision de la chair, ça veut dire que l'organe masculin devait être coupé, mais Dieu aussi avait déjà annoncé la circoncision du cœur de l'ancienne alliance. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même ne savait déjà que la circoncision charnelle, c'est-à-dire que la circoncision qui consiste à débrouiller la chair humaine, cela ne pouvait pas suffire pour être agréable à Dieu. Alors, Dieu va faire une promesse déjà à ce temps-là. Alors, nous allons regarder les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jérémie au chapitre 9, Jérémie, les prophètes, bien aimé Jérémie, les prophètes, au chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 26, nous allons lire vous et moi pour pouvoir comprendre déjà quelle était la pensée de Dieu à propos de la circoncision du cœur. Soyez les bienvenus, bien aimé Père de Sœur et que Dieu nous soit richement favorables. Jérémie, chapitre 9, verset 24 à 26, aidez-moi à écrire ces choses. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi dit les Écritures. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela je prends plaisir. Ah, donc voyez-vous, Dieu prend plaisir à celui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc Dieu prend plaisir à la droiture, à la justice et à la bonté. Donc c'est là ce que Dieu prend plaisir. Dit l'Éternel, verset 25, voici les jours où viennent Ah, j'aime la Bible. Voyez-vous bien les mecs, quand vous lisez la Bible, donc déjà ici, nous sommes dans l'ancienne alliance, nous sommes dans l'ancien temps, nous sommes dans le temps de la loi. Maintenant, Dieu va faire une promesse. Dieu dit que voici les jours où viennent. Donc quand vous lisez dans la Bible, voici les jours où viennent, vous pouvez comprendre que Dieu est en train de viser un temps venu et ce temps, c'est le temps de la grâce. Si vous lisez Jérémie, chapitre 31, vous allez comprendre, vous allez toujours encore ce mot et ce mot revient à plusieurs reprises dans le livre de Jérémie. Dieu va dire que voici les jours où viennent, où je ferai une nouvelle alliance. Voyez-vous ? Donc, quand Dieu parle les jours où viennent, Dieu parlait déjà de la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce que Dieu va promettre pour le jour à venir ? Ça veut dire que je suis en train d'expliquer quand je parle le jour à venir, vous devez comprendre que Dieu est en train de viser la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Dieu visait pour la nouvelle alliance ? Donc, la Bible dit, verset 25, je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 9, voici les jours où viennent, dit l'Éternel, où j'ai châtiré tous les circoncis qui ne les sont pas de cœur. Ah ! J'aime ça. Voyez-vous ? Ici, les bien-aimés, ils étaient dans l'ancienne alliance. Donc, ils étaient dans le temps d'une loi. Mais Dieu dit que les jours viennent, donc je viens d'expliquer que les jours viennent, ça veut dire que c'est la nouvelle alliance. Dieu dit que voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ai châtiré tous les circoncis qui ne les sont pas de cœur. Égypte, Jida, Edom, les enfants d'Amon, Moab, tous ceux qui se rasent le coin de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcies et toute la maison d'Israël est à le cœur incirconcis. Ah, j'aime ça. Voyez-vous, malgré que l'Israël, un Israël, c'est celui qui était circonçu de la chair, mais Dieu dit même eux qui sont circoncis de la chair, Dieu va les châtier. Donc, Dieu va frapper dans la nouvelle alliance tous ceux qui ne sont pas circoncis de cœur. Ah, donc, bien-aimé, nous comprenons qu'il y a une différence entre la circoncision de la chair et la circoncision de cœur. Et voilà pourquoi Dieu va dire que dans les temps viennent ou les jours viennent où Dieu châtira les Égyptiens et d'Homme, les Moab et toutes les nations, y compris Israël qui a reçu la circoncision de la chair parce que ils ne sont pas circoncis de cœur. Donc, voyez-vous, bien-aimé, avant de comprendre ce que bien-aimé frère Paul dit par rapport à la circoncision de cœur, donc, il faut comprendre où ça sort ces propos. Donc, le bien-aimé frère Paul, il a ramassé ces choses où? Bien-aimé frère Paul, il a ramassé ces choses dans le livre de Jérémie. Donc, quand Paul parle de la circoncision de cœur, Paul a ramassé ces choses dans le livre de Jérémie parce que c'était une promesse du divin, c'était une promesse de l'éternel et Dieu avait déjà dit que donc, il va frapper. Donc, tous ceux qui ne sont pas circoncis de cœur, Dieu va les châtier et c'est alors, bien-aimé, nous allons comprendre à la fin de cet enseignement, nous allons exhorter pour comprendre qui est celui qui a le cœur circoncis. Et bien-aimé, je te dis que les promesses de Dieu ne faillent jamais et Dieu n'est pas un enfant de, ce n'est pas un fils de l'homme pour se répentir de ce qu'il a dit. Si Dieu avait promis, il va châtier les insirconçus de cœur. Bien-aimé, si tu te retrouves que tu es un insirconçu de cœur, bien-aimé, sache-le que tu seras frappé par Dieu. Et beaucoup d'entre nous, peut-être, ils sont déjà frappés et nous allons comprendre comment comprendre quelqu'un qui est circonçu de cœur. Mais, avant de pouvoir comprendre ces choses, bien-aimé, pourquoi la circoncision de cœur? Si la circoncision dans l'ancienne alliance concernait les mâles, concernait les hommes, ça veut dire que les femmes elles avaient des privilèges. Donc, elles rentraient dans l'alliance sans aucune contrainte. Parce que cela ne concernait que les mâles. Mais dans la nouvelle alliance, bien-aimé, la circoncision de cœur, cela concerne et les hommes et les femmes. Donc, si tu n'es pas circonçu de cœur, bien-aimé, Dieu frappe. Voyez-vous, bien-aimé, que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le temps de la grâce, mais bien-aimé, nous avons toujours dit, ne pensez pas que la grâce c'est plus simple que la loi. Non, parce que nous avons toujours dit que la grâce nous enseigne à marcher, plutôt à renoncer à l'impiété et à marcher dans la droiture. Et lorsque tu ne marches pas dans la droiture, bien-aimé, Dieu va frapper. Bien-aimé, sache-le que Dieu abandonne les enfants. Même, quelqu'un va me dire « Oui, frère, la Bible dit que Dieu n'abandonne pas. » Non, Dieu n'abandonne, ça veut dire que quand Dieu abandonne, ne t'abandonne pas parce que tu vas aller à la fin ou bien tu es perdu. Non, ça veut dire que quand Dieu enlève sa main, ça veut dire « Dieu est en train de frapper. » Donc, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses parfois qui nous arrivent dans la vie. Nous avons souvent l'habitude d'accuser les parents, d'accuser les cantines, d'accuser les sorcières et tout ça. Mais parfois, c'est tout simplement Dieu tenter de te discipliner. Tout simplement parce que tu ne marches pas selon sa volonté. Tout simplement parce que tu ne marches pas dans la droiture. Tout simplement parce que tu ne marches pas dans la justice de Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En fait, nous pratiquions les bonnes œuvres que lui-même Dieu aussi avait préparées d'avance. Donc, lorsque tu ne marches pas selon les œuvres préparées par Dieu, ça veut dire que tu ne marches pas dans la droiture que Dieu, bien aimé, va frapper. Mais nous allons expliquer, bien aimé, la circoncision du cœur. Qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur? Alors, nous devons rentrer dans le jardin d'Eden. Enfin, que nous puissions comprendre, bien aimé, qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur? Bien aimé, la Bible, nous allons expliquer ces choses avec beaucoup de calme et avec beaucoup de précision. Genèse, chapitre 2, verset 7, dit ceci. Vous pouvez écrire bien aimé et je vais lire pour vous. Genèse, chapitre 2, verset 7, dit ceci. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Écoutez-moi bien et suivez-moi avec beaucoup d'attention. lorsque Dieu forma l'homme, l'homme, il était comme le statue, une statuette. Ça veut dire qu'il était inerte. Il ne respirait pas, il ne bougeait pas. Il était comme un statue. Mais la Bible dit que l'éternel Dieu, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il y a d'autres versions que j'aime aussi. La autre version dit que l'homme devait une âme vivante. Voyez-vous? Donc, l'âme c'est l'être. Donc, quand on parle de l'âme, on parle de l'être ou bien on parle de la vie. C'est ça qui veut dire l'âme. Mais, voyez-vous, pour que l'homme devienne une âme vivante, il devait recevoir le souffle. Or, le souffle bien-aimé, nous comprenons que c'est l'esprit. Je ne veux pas que vous soyez dans la confusion parce que ce sont des termes parfois qui s'aiment un peu confusion dans la tête des gens. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit et nous allons comprendre plus tard. Mais, comprenez bien-aimé que cet homme ici qui a été conçu, qui a été formé, lorsque il est créé, il était inerte. En fait, son être n'avait pas d'action. Son âme bien-aimé n'était pas vivante. Donc, dans d'autres termes, nous pouvons dire qu'il était mort. Mais, c'est le souffle que Dieu va donner sur cet homme et c'est ce souffle bien-aimé qui va vivifier l'homme. J'aime ça. Le Boussard bien-aimé Frère Paul nous dira que le premier Adam était une âme vivante mais le Ségor Adam, c'est l'esprit vivifiant. Donc, vous voyez, bien-aimé, nous comprenons que l'être humain il doit recevoir l'esprit pour que l'esprit puisse vivifier son âme. Mais vous allez comprendre que plus tard, cet homme il va perdre cet esprit ou bien l'esprit va s'endormir ou bien l'esprit comme on dit dans les langages prophétiques il va mourir et nous savons que l'esprit ne meurt pas. Mais, nous nous parlons prophétiquement que l'esprit meurt parce que nous comprenons que le jour que Dieu dira le jour où vous en mangeriez vous mourrez donc c'est la séparation de l'homme et l'esprit c'est là que nous appelons la mort spirituelle. Mais, laissez-moi continuer à expliquer que l'homme lorsqu'il a reçu le souffle il est devenu une âme vivifiant. Donc, dans cet homme là dans son âme il y avait l'esprit donc l'esprit était dans l'âme de l'homme. C'est ce qui a fait que cet homme a été vivifié. Bon, je vais donner une écriture qui va peut-être nous aider. Je suis dans le livre de Job chapitre 32. Laisse-moi le chercher. Job chapitre 32 verset 8. Voilà. Job chapitre 32 verset 8 dit ceci. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Ah! Vous voyez? Donc, en réalité dans l'homme pas en réalité en l'homme. C'est très important. Il faut bien comprendre les écritures. La langue française bien et même est là des règles grammaticaux que nous devons aussi respecter. Lorsque nous respectons la lecture et nous respectons la grammaire, nous allons aussi comprendre bien les écritures. Quand on parle en et dans, c'est deux choses différentes. En, c'est quelque chose qui est sur moi. En. Quand on dit dans, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Voyez-vous? Non. Job dit qu'en réalité dans l'homme, ça dit qu'en réalité à l'intérieur de l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle. Voyez-vous? Donc, le souffle que Dieu avait soufflé l'homme dans la formation, c'est ce qui a fait que l'homme devient une âme vivante. mais l'esprit de la bien-aimée, il était où? L'esprit est rentré dans l'âme. Ça, c'est des choses très, très complexes bien-aimées lorsqu'il n'est pas bien expliqué. Mais le ministère est là bien-aimé pour pouvoir expliquer ces choses. Donc, le statut qui était là debout, il était juste un corps, la chair, tout court. ne bougez pas, ne parlez pas, ne voyez pas, ne respirez pas. Donc, il n'avait pas l'âme parce que l'âme c'est la vie. Donc, l'âme c'est l'être. Donc, bien-aimés, comprenons que lorsque Dieu souffle, cet homme devient une âme vivante. Donc, ce qui a fait que cet homme devient une âme, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui rentre dans l'âme et cet homme devient vivant. Il commence à bouger, il commence à parler et il commence à respirer et il commence à sautir. C'est ça la différence entre l'homme et l'animal. Parce que l'homme et l'animal ont été créés le même jour, le sixième jour. D'ailleurs, l'animal a été créé le premier après l'homme. Mais comprenez que lorsque l'animal a été créé, il respirait déjà. Pourquoi j'ai dit ces choses? C'est pour expliquer ce qui disent que l'esprit, ce qui disent que comment dirais-je, ce qui disent que l'esprit c'est le souffle que l'homme a reçu. Non. Le souffle, ça dit quand il a soufflé c'est l'homme. Donc, il dit dans le souffle, il a transmis l'esprit et l'esprit est allé réveiller l'âme. Mais l'esprit, ce n'est pas vraiment en réalité le souffle. Bien que selon certaines études nous font comprendre comme ça, mais non. Mais je vais expliquer pourquoi je dis cela. Voyez-vous que l'animal il respirait déjà, mais l'animal n'a pas de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, les animaux n'ont pas de l'esprit. Donc, si le souffle c'est l'esprit, alors les animaux aussi devaient avoir l'esprit. Mais, bien aimé, comprenez que le souffle ce n'est pas l'esprit en réalité, mais le souffle c'est le moyen dont Dieu a introduit l'esprit. Remarquez, je pense que c'est dans Jean chapitre 21, la Bible va dire que Jésus avec ses disciples, Jésus les a soufflés en disant recevez le Saint-Esprit. Ah, voyez-vous, les disciples respiraient déjà, mais Jésus va leur souffler pour les introduire le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez déjà que l'esprit ce n'est pas vraiment le souffle, mais le souffle c'est le moyen que Dieu a introduit l'esprit dans l'homme. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Si bien aimé, il y a des questions, vous pouvez commencer à poser des questions avant que j'aille plus loin. Voyez-vous, voilà pourquoi je vais vous expliquer que les animaux et l'homme ont été créés les mêmes jours et l'animal a été créé la première, bien le premier et l'animal lorsqu'il a été créé il respirait déjà. Donc, il était déjà là. Mais l'animal n'a pas reçu le souffle de Dieu. Donc, voyez-vous, ce n'est pas de la démagogie, c'est l'expression prophétique. Mais cela n'est pas trop compliqué à comprendre. Donc, vous comprenez que Dieu avait mis le souffle par le souffle et donc Dieu a introduit l'esprit et l'esprit a été ou bien l'esprit a trouvé sa place dans l'âme et l'âme a été vivifiée. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Dieu souffla dans la narine de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Ok, très bien. Je pense que là nous sommes clairs et nous sommes d'accord puisque personne n'est posé la question. Voilà. Donc, maintenant, vous allez comprendre que lorsque l'homme reçoit l'esprit, l'esprit rentre dans l'homme et l'homme devient un être vivant. Et tous ceux qui respirent l'eau, le nom de l'Éternel, peut-on dire que les animaux l'eau aussi? Oui. Bien-aimés et bien les animaux lourds. Il n'y a pas que des animaux, même les arbres, parce que les arbres aussi respirent. Je ne sais pas si nous, qui a fait grâce de pouvoir aussi faire un peu des études, nous avons étudié dans la biologie que quand on a étudié la botanique, la botanique, c'est la science qui fait, c'est la science des plantes. Donc, voilà, c'est la science qui fait l'étude des plantes, des arbres et tout ça. Donc, dans la botanique, nous avons appris que les arbres, les feuilles, tout ça, donc, ils respirent aussi. Donc, et c'est là éprouvé scientifiquement. Donc, il n'y a pas que des animaux qui lourds l'Éternel, les arbres aussi lourds l'Éternel, mais à leur manière, avec leurs expressions, parce que nous pouvons louer Dieu avec les expressions inexprimables. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelqu'un qui loue Dieu sans pourtant pouvoir exprimer. Voyez-vous? Donc, cela s'appelle l'expression inexprimable. Donc, vous pouvez voir les feuilles qui sont entrantes, les savourer, le soleil, ou bien le vent, ou bien la pluie, tout ça là. Donc, ils font, ils donnent aussi la louange à leur façon. Voilà pourquoi le prophète David pouvait dire que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Mais la louange bien-aimée, nous pouvons la faire de plusieurs manières. Je ferme la parenthèse. si vous voulez, nous pouvons y revenir un jour sur Dieu levé. Donc, j'étais en train de dire que l'esprit, lorsqu'il est rentré dans l'homme, l'homme est devenu un homme vivant. Mais comprenez bien-aimé que lorsque l'homme va chiter, il va être séparé de la gloire de Dieu. Dieu va dire à l'homme, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Mais quand on lit la Bible, le jour où Ada et Ève ont mangé les fruits défendus, ils ne sont pas morts physiquement. Mais nous savons que prophétiquement, ils étaient morts parce que la mort qu'on appelle, et là, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme et Dieu. Mais qu'est-ce qui est passé? ça veut dire que l'esprit, l'esprit qui était dans l'âme, cet esprit est devenu inerte. Ça veut dire que l'âme a pris le dessus sur l'esprit. Écoutez bien, dans ce qui est l'âme, 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 il y a être en l'âme. Voilà la différence entre l'âme et l'âme. L'âme, c'est dans le français amé mon livre et en français esprit dans mon mot à couer molly molly katina et limo et la lui donc et s'il est perdue actionnail à vous vous allez comprendre une chose peut-être nous allons lire cette écriture plus tard que frère paul nous donne dans le livre des 1 Thessalonicié chapitre 5 Zambé a été créé en 3D en trois dimensions donc l'homme est tripartie donc il vient créer l'homme et l'homme a été doté de trois dimensions ça veut dire corps, âme et l'esprit bon il vient donner cette écriture quand même peut-être c'est bien nous allons lire ça nous sommes dans le livre des bien de mes frères paul dans le livre des 1 Thessaloniciens permettez-moi que je puisse les trouver 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 écoutez ce que bien de mes frères paul révèle ici bien de mes frères paul dit ceci que le dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés c'est irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ point voilà ce qui m'intéresse ici c'est tout simplement ces trois expressions qui se trouvent dans l'homme voyez-vous donc l'homme est doté de trois dimensions l'esprit l'âme et le corps maintenant quand Dieu a formé Adam Dieu l'a doté de le corps l'âme et l'esprit bon maintenant quel est le rôle de chaque élément le corps c'est le vago hein voilà ça c'est le corps le verre ça c'est le corps à l'intérieur je mets de l'eau je veux dire que l'eau que je mets à l'intérieur c'est l'âme et si je prends le café ou je prends du sucre ou je sais pas je prends quelque chose ou une autre substance et je mets à l'intérieur elle sera diluée dans l'eau ça c'est l'esprit voyez-vous bon c'est une métaphore pour pouvoir expliquer ce que je veux dire donc le corps c'est le vago et dans ce corps qui est le vago il y a l'âme et l'esprit donc il y a les trois éléments bon bien aimé frère Rémi pose la question si cet esprit là c'est ce qui est le Saint Esprit non non peut-être depuis loin je vais pouvoir expliquer ces choses non nous devons faire une différence il y a l'esprit c'est ce que je vais expliquer mes frères tu m'as dévancé dans ta question donc je vais y répondre mais écoutez-moi ce que je vais dire et ici peut-être ça va répondre à ta question donc le corps l'âme et l'esprit donc l'esprit bien aimé et l'âme et le corps sont trois éléments qui sont dans plutôt l'esprit et l'âme c'est deux éléments qui sont dans le corps nous avons lu Job a dit que le souffle de tout puissant donc en réalité dans l'homme c'est l'esprit donc l'esprit il est dans l'homme et le frère il a posé la question sur le Saint Esprit vous allez comprendre que l'action du Saint Esprit c'est sire c'est une puissance qui vient sire si vous lisez le livre de l'acte des apôtres Jésus avait promis que vous allez recevoir une puissance qui viendra sire vous voilà ça c'est l'action du Saint Esprit donc c'est une puissance qui vient sire mais l'esprit est dans nous donc voilà très important mais keep on let's go donc voyez-vous maintenant ce qui s'est passé lorsque l'homme a chuté ça veut dire que l'action de l'esprit a été bafouée par la chair j'explique le corps nous autres c'est lui qu'on voit c'est lui qui parle c'est lui qui fait les actions et tout ça mais ce que le corps fait est estimulé par l'âme donc l'âme c'est lui où réside les sentiments dans l'âme c'est là où réside les besoins dans l'âme c'est là où réside comment dirais-je les émotions donc tout ce que vous ressentez les émotions les sentiments la volonté comment dirais-je les désirs tout ça tout ça réside dans l'âme et cet âme il est dans le corps et l'esprit l'esprit c'est lui qui permet le contact avec le divin donc avec Dieu j'espère que je me fais comprendre donc l'esprit c'est les mains qui nous qui nous qui nous maintient en contact avec l'éternel ça veut dire que c'est le moyen de communication avec Dieu or l'âme c'est là où réside les sentiments les émotions les désirs et tout ce que vous pouvez faire et le corps c'est l'exécutant voyez-vous le corps c'est l'exécutant donc le corps lui c'est vago comme je vous ai dit qui est conduit soit par l'esprit soit il est conduit par l'âme maintenant quand l'homme a chuté l'esprit qui était en lui il a arrêté de communier avec Dieu ah voilà pourquoi Dieu va chasser l'homme dans les liessins Dieu va chasser l'homme et les liessins c'est le jardin d'Éden donc Dieu va mettre l'homme dehors donc l'homme va perdre la communion avec Dieu ça veut dire que l'esprit qui avait mis dans l'homme elle ne sera plus active j'aime ça donc l'esprit n'est plus actif c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle donc l'homme a été privé de la gloire de Dieu l'esprit est devenu inactif merci frère et dit que Dieu te soit favorable donc l'esprit n'a l'esprit n'est en fait l'esprit n'a n'a comment dirais-je ne ne fonctionne plus l'esprit ne travaille plus l'homme maintenant il est conduit par son âme or l'âme bien aimée c'est les 5 sens c'est l'odorat c'est le ouai c'est la vue c'est le toucher et c'est l'expression donc c'est les 5 sens de l'homme voyez-vous donc l'homme maintenant elle commence à marcher selon les 5 sens il devient un homme animal donc l'homme et l'animal n'avaient plus la différence après la chute parce que les animaux vivent avec les 5 sens voyez-vous un animal il peut sentir l'odeur d'une viande ou bien du sang à une grande distance une fois qu'il va sentir le sang maintenant il va pouvoir marcher jusqu'à là par la vue donc il voit le chemin mais c'est la narine qui le conduit jusqu'à là où ça sent la chair ou bien le sang une fois qu'il va arriver là-bas donc il va toucher donc il doit sentir maintenant la viande je parle par exemple pour les lions et compagnie une fois qu'il va sentir il faut maintenant qu'il puisse manger notamment dans la bouche et le sang qui sent un animal donc l'homme qui perd l'esprit il devient maintenant un animal voilà pourquoi le prophète Salomon va dire que l'homme et l'animal ne se diffèrent pas donc un homme qui a perdu l'esprit ou bien un homme qui n'a pas d'esprit c'est un homme animal c'est ce que fait Paul confirme dans le livre de 1 Corinthien je pense qu'au chapitre 2 Margot essaie de le chercher si tu le trouves tu peux écrire au bien-aimé pour qu'il puisse aussi profiter dans le livre de 1 Corinthien si j'ai la bonne mémoire au chapitre 2 Paul va dire qu'un homme qui n'a pas l'esprit c'est un homme animal il y a l'homme qui n'a pas Dieu c'est un homme animal donc l'homme est devenu un animal et il marchait par 5 sens or les 5 sens c'est lui-même l'âme donc les 5 sens sortent de l'âme c'est un âme où sortent ses désirs les sentir le toucher la vie donc c'est la communion de l'âme avec la chair avec le corps donc cet homme qui a perdu bien-aimé qui a perdu cette communion donc en lui maintenant il se trouve qu'il n'y a que deux éléments qui fonctionnent qu'il y a que soit favorable Mardoché 1 Corinthiens donc il n'y a que le corps et l'âme qui se trouvent maintenant dans cet homme pourquoi ? parce que l'esprit est endormi dans l'âme de l'homme or tous ces éléments que nous parlons l'âme et l'esprit se retrouvent dans le cœur ah voilà maintenant je reviens à mon sujet la circoncision de cœur donc l'âme et l'esprit se trouvent dans le cœur de l'homme maintenant puisque l'esprit est endormi c'est l'âme qui prend le dessus donc tout ce que l'âme désire le corps va faire si l'âme désire faire la prostitution il va impulsionner le corps et le corps va exécuter le désir de l'âme lorsque l'âme veut voler il va estimuler le corps et le corps va aller voler il va obéir au désir de l'âme lorsque l'âme aller à l'île à l'île à l'île il va estimuler le corps et le corps à l'île à l'île donc toutes ces choses que l'âme fait cela vient de son cœur estimulé par l'âme qui est qui a pris le dessus de l'esprit parce que l'esprit est endormi l'esprit est inactif et c'est là où nous comprenons que quand nous voyons un homme ou bien une femme je dis l'homme avec une grande tâche donc y compris la femme que sa vie il a une vie de patachon nous comprenons que cet homme là il est conduit par son âme et ce que sa chair reflète c'est ce qui vient du fond de son âme qui est qui se trouve dans son cœur ok donnons les écritures Luc chapitre 6 Luc chapitre 6 Luc chapitre 6 verset 44 à 46 qui dit vous soyez favorables et bien les meilleurs frères et soeurs Luc chapitre 6 verset 40 à 46 je lis pour vous et avec vous car chaque arbre se connaît à son fruit on ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne vandage pas de raisins sur des ronces l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et les méchants et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit Amen voyez-vous c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ah j'aime ça donc quand le cœur est rempli ça veut dire que l'âme qui se trouve là-dedans est remplie maintenant il va donner l'estimulation dans la bouche pour que la bouche puisse parler donc quand quelqu'un a le désir de offense quand quelqu'un m'ontaja na posa yako finger et outikati na motema na ye et limo na ye e zali kobuse ye a finger si kwa quand quelqu'un m'ontema et tondi na makaboye elimo e zali kobuse ye mono kwa a kofongwa ma pwete asala ou e zali posa et outikati na motema ya moto et tindi kami na elimo na ye et la personne va parler et la personne va offenser akotonga akofinga akosal abusotonyos akosal puisque cet homme il a l'esprit qui est endormi en lui l'esprit ne peut pas agir parce que l'esprit est mort l'esprit est inactif donc l'âme prend le dessus donc cet homme il n'a pas pu préserver les trois éléments en lui l'esprit l'âme et le corps lui il est simplement corps et l'âme parce que son esprit est endormi et son esprit ne peut pas bouger ne peut pas empêcher que la bouche parle mais je vais aller un peu plus loin parce que ce qui est abondant dans ton coeur c'est par l'abondance de coeur que la bouche parle mais remarquez quelqu'un aimait la bouche ce n'est pas tout simplement l'organe que vous voyez là où vous voyez non nous autres nous n'avons surtout et nous n'avons pas monoko ton corps en entier c'est aussi la bouche donc qu'est-ce que je vais dire je donne un exemple baba baba l'obakana n'ini en ce qui baba l'obakana 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 l'obakano l'obakana ton comprende mutama mémako ya baba Eren l'obakana lot l'obakana et médico é l'obakaya la嶼 sur valakana Et il y a une chose qui dit que nous avons besoin de nous, et nous avons besoin de nous. Ce qui est mon terme est le mot de la famille, nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous. Cela veut dire que la main, les mains, ou bien ton corps, c'est l'espression de ton coeur. Est-ce que je me fais comprendre? Quand le coeur est rempli de la méchanceté, tout ton corps aussi devient l'expression du coeur. Nous comprenons que le corps tout entier, c'est l'expression du coeur et c'est là où nous comprenons que lorsque le coeur est abondé de la méchanceté, donc ton corps aussi reflète la méchanceté et lorsque le coeur est rempli de la bonté ou bien des bonnes choses, ton corps aussi va refléter cette bonté. Mais je suis en train de dire ici que cet homme qui a l'esprit endormi, bien l'esprit inactif en lui, il ne peut qu'exprimer ce qui vient de son âme parce qu'il est poussé par son âme. Nous maintenant, bien aimés, il faut que ce coeur qui peut-être est abondé de la méchanceté, elle doit subir la circoncision. Ah, j'aime ça ! Le coeur doit subir la circoncision. D'où c'est que nous sommes en train de parler ici, la circoncision du coeur. J'aime ces choses, Kito Komatas. Écoutez, quand j'ai expliqué ici qu'est-ce que c'est la circoncision, et quand Dieu avait donné la circoncision à Abraham, Dieu avait aussi expliqué comment Abraham devait faire la circoncision. Bon, nous allons comprendre avec le frère Josué. Josué chapitre 5 verset 3. Josué chapitre 5 verset 3. Aidez-moi à écrire ces choses. Josué c'est le cinquième livre de la Bible. Josué chapitre 5 verset 3. Je lis pour vous et avec vous. Josué se fit des couteaux, des pierres, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Avalod. Alors, voyez-vous, pour faire la circoncision, il faut le couteau. Donc, quand Dieu avait dit à Abraham pour faire la circoncision, on fait la circoncision avec le couteau. Aujourd'hui, dans notre état, il y a des ciseaux. Les infirmiers, les docteurs, les médecins, ils utilisent maintenant les ciseaux pour couper la peau qui est sur l'organe masculin. Mais, quand Dieu avait donné la circoncision, la circoncision devait se faire avec des couteaux. Bien aimé, de même aussi la circoncision du cœur doit se faire aussi avec le couteau. Mais quel est ce couteau capable de faire la circoncision du cœur? Et qu'est-ce qu'on coupe dans le cœur pour que l'homme soit circoncis du cœur? Ah, voilà la question que nous devons répondre. Qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur? Heubré chapitre 4, verset 12. Heubré chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est par l'abondance du cœur que le corps s'exprime. Et je vous ai dit que la pensée et le sentiment, ils sont dans l'âme. Maintenant, quand quelqu'un reçoit la parole, qui est le couteau, l'épée de double tranchant, il rentre dans le cœur et il va aller maintenant séparer l'âme et l'esprit. Ah, donc lorsque l'âme et l'esprit sera séparés, nous comprenons que l'esprit qui était retenu dans l'âme, il va se séparer de l'âme. Et cet homme qui est circonçu du cœur, il redevient un homme à trois dimensions. Ça veut dire que son corps, son âme et son esprit vont maintenant activer. Or, lorsque l'esprit bien-aimé se réveille, il prend le dessus de l'âme. Et à ce moment-là, l'âme bien-aimé, il n'a plus le pouvoir de pouvoir pousser le corps à faire des bêtises. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 16 en descendant. Écoutez, Galates chapitre 5, verset 16 en descendant. Je lis pour vous et avec vous. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'encomplirez pas le désir de la chair. Ah, voyez-vous, un homme qui a le cœur circonçu, c'est cet homme-là qui me marche plus selon son âme. Parce que son âme a des désirs contraires à celles de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, un homme qui a le cœur circonçu, bien-aimé, cet homme-là, l'esprit qui était endormi, elle révit. Donc, l'esprit prend le dessus maintenant. Et quand l'esprit prend le dessus, l'homme ne peut plus marcher selon l'âme. Donc, Paul dit, je continue. Donc, je répète le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'encomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que lorsque, bien-aimé, la parole de Dieu rentre dans le cœur de l'homme, cet homme, il est circonçu. Lorsque cet homme est circonçu, ça veut dire que la parole va séparer l'âme et l'esprit. Donc, cet esprit qui était endormi dans l'âme, elle va se réveiller. Donc, il va s'activer. D'où l'expression que notre bien-aimé Ébile nous a dit, l'esprit inactif. Donc, l'esprit va être activé. Donc, lorsque l'esprit va être activé, comprennez, voyez-vous? C'est là où nous disons que nous, les enfants de Dieu, nous naissons déjà avec le sain esprit. Seulement, cet esprit, il est endormi par rapport à notre parcours terrestre. Dans la religion, dans la vie du monde et tout ça là. Donc, notre esprit était endormi. Cet esprit doit être activé lorsque tu reçois la parole de Dieu. Mais quelle parole? Ah, c'est là aussi la question. Parce que tout le monde prétend prêcher l'Évangile. Mais quelle est la parole qui est le couteau qui est capable de trancher, qui est capable de circoncuire le cœur? Éphésien, chapitre 1, verset 13. Souffrez avec moi, bien-aimés, supportez-moi. Je vous avais lié, Ésaïe, chapitre 28, verset 9 à 10. À qui vais-t-on enseigner ces choses? Est-ce qu'à petits enfants ou à des enfants qui viennent d'être sévrés? Ces règles, ces règles, préceptes, ces préceptes, un peu ici, un peu là. Donc, j'avais donné ces versets pour vous préparer que nous allons marcher dans les Écritures, préceptes, ces préceptes, ces règles, ces règles, un peu ici et un peu là-bas. Voilà pourquoi, supportez-moi, souffrez avec moi en lisant les Écritures. Éphésien, chapitre 1, verset 13, qui dit que ce soit favorable, Mardoché. Je lis pour vous et avec vous, Éphésien, chapitre 1, verset 13, qui dit ceci. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. » Il y a des paroles qui se prêchent par-ci, par-là, bien aimé. Ce ne sont pas les paroles de la vérité. Et ce genre de paroles, bien aimé, ne peut pas vous circoncire le cœur. Ces paroles-là ne peuvent pas, bien aimé, trancher l'âme et l'esprit. Parce que ce ne sont pas les paroles de la vérité. C'est la parole des massonches. Les gens prétendent de prêcher l'évangile, mais ils sont tentés de prêcher la loi mosaïque. Ils prétendent de prêcher l'évangile, ils sont tentés de prêcher les massonches. Et bien aimé, ce genre d'évangile ne peut pas circoncir ton cœur. Paul dit ceci. « Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés, voyez-vous, dans d'autres termes, activés, du Saint-Esprit qui avait été promis. » Voyez-vous, bien aimé. Donc, quand il reçoit la parole de la vérité, qui est l'épée des doubles tranchants, selon Hebreu, chapitre 4, verset 12, « Donc, bien aimé, ton cœur doit être circonçu. » Et quand ton cœur est circonçu, donc c'est la séparation de l'âme et de l'esprit. Donc cet esprit qui était mort, cet esprit qui était inactif, il doit maintenant se réveiller pour prendre le dessus et c'est alors, bien aimé, tu marcheras selon l'esprit et tu ne tomberas plus selon le dessus de la chair parce que tu as un cœur circonçu. Et voyez-vous, bien aimé, celui qui a le cœur circonçu, il ne marche plus selon la chair. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que les corps s'expriment. Maintenant, bien aimé, ton âme a des désirs. Quels sont ces désirs ? Continuons toujours là, nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 5, Je continue, verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair qui sont conduites par l'âme sont manifestes. Ce sont l'impédicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inémitiers, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, envie, l'injonnierie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. mais les fruits de l'esprit, ah, voilà lorsque quelqu'un est circonçu, ce que nous devons constater. Avant de lire les fruits de l'esprit, je reviens sur Luc chapitre 6, verset 44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et non les vendanges pas des raisins sur des ronces. Donc, on reconnaît l'arbre par des fruits manifestés. Donc, une soeur, un frère qui ne parle que des maçons, qui vit dans la débauche, dans l'ivronnierie, dans les excès de table, dans la prostitution, dans l'escroquerie, dans le tonga, dans le finga, dans le latamabe, toutes ces choses, nous comprenons qu'il n'est pas circonçu. Parce que ce qu'il reflète nous fait comprendre quel genre de l'arbre il est. Mais quand le cœur est circonçu, cette personne, il y aura la transformation. Maintenant, nous allons l'identifier parce que cet arbre produit des fruits dignes. Et quels sont les fruits poussés par un cœur circoncile ? Je continue la lecture dans Galates, chapitre 5. Je lis maintenant le verseur 22. « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénédité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est-à-dire que ceux qui sont en Christ, ils ont le cœur circoncide. Et celui-là, bien aimé, il ne peut pas subir les conséquences de l'incirconcision du cœur. D'où, bien aimé, je reviens dans ce que nous avons lu pour deux vies dans le livre de notre bien-aimé Jérémie, chapitre 9, verset 24, verset 26. Ça, c'était le verset de base de notre enseignement. Jérémie, chapitre 9, verset 24, verset 26. Écoutez ce que Dieu avait promis pour la nouvelle alliance. Je répète cette écriture que nous avons déjà liée au commencement. Jérémie, chapitre 9, verset 24, verset 26. « Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'éternel qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. » Donc, Dieu prend plaisir dans la droiture. Oh, la droiture, bien aimé, c'est le fruit de l'esprit. C'est lui qui marche selon le Saint-Esprit, selon l'esprit. Bien aimé, il est dans la justice de Dieu, il est dans la droiture de Dieu et il est dans la bonté et cette personne est agréable à Dieu. Le cas contraire, qu'est-ce que Dieu dit ? Écoutez, il dit l'éternel. Verset 25. « Voici le jour où viennent » J'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire « Voici le jour où viennent ». « Voici le jour où viennent » il dit l'éternel. « Où j'ai châtiré tous les circoncis qui ne les sont pas de cœur. » Toi bien aimé qui n'est pas circoncis de cœur, Dieu dit « Va te châtier, Dieu va te frapper, Dieu va te tabasser jusqu'à ce que bien aimé ton cœur sera circoncis si tu es un élu de Dieu. » Parce que le fils des perdictions bien aimé, même si vous mettez les couteaux, vous ne pourrez pas circoncire son cœur parce qu'il est appelé à la perdiction. Mais un élu de Dieu, lorsqu'il reçoit l'épée de double tranchant, la véritable parole, bien aimé, nous devons constater le changement. Ah non, bien aimé, un élu de Dieu, lorsqu'il reçoit la circoncision du cœur, bien aimé, nous devons constater des fruits qui s'intestent. Il y en a qui sont en train d'être frappés par Dieu. Ce sont des élus mais puisque leur cœur n'est pas encore circoncis, ils sont en train d'être frappés. Bien aimé, n'acquisez pas les sorciers sans pour t'avoir des preuves. N'acquisez pas, bien aimé, ton tatin mois sur ta maman nec. N'acquisez pas le grand-père ou bien la grand-mère. Peut-être, tu es en train de subir les conséquences de la circoncision de ton cœur et Dieu est en train de te frapper parce que Dieu ne laisse pas ces choses infinies. J'ai châtiré tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. L'Égypte, Juda et d'hommes, les enfants d'Amon, Moab, tous ceux qui rasent le coin de la barbe, ceux qui habitent dans le désert car toutes les nations sont incirconcies et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcie. Même Israël qui avait reçu l'incirconcision de la chair, Dieu dit qu'elles sont des incirconcies de cœur et Dieu frappe. Dieu frappe. Bien aimé, je répète, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, ne cherche pas d'abord les sorciers. Est-ce que tu es dans la droiture? Est-ce que tu es dans la justice? Est-ce que tu marches selon l'esprit? Un élu de Dieu bien aimé, il a été élu pour qu'il puisse pratiquer les bonnes œuvres créées par Dieu lui-même d'avance. Est-ce que lorsque nous voyons, est-ce que tu reflètes cet élu de Dieu? Est-ce que lorsque nous te voyons, est-ce que tu reflètes cette image d'un arbre qui a des bons fruits? Est-ce que lorsque nous voyons ta vie, est-ce que tu reflètes un enfant qui a le cœur surponci ou tu es et tu es un ancien aussi de peur? Est-ce que tu as reçu la véritable parole? Est-ce que tu as reçu l'évangile des grâces? Est-ce que tu as reçu l'évangile de Christ? Cet évangile qui est l'évangile de la vérité de notre salut qui vient activer l'esprit qui était endormi en toi. Ou bien aimé si tu reçois l'évangile? Viens bien aimé dans ma pommo là, viens bien aimé dans ma pommo dans ma pommo là, viens bien aimé pour que je sois qui était poto si vous avez déjà poto et communiez. Viens bien aimé pour que je sois déjà poto et communiez. Viens bien aimé pour que je sois mon doutre cas et communiez. Viens bien aimé pour que je sois nationale. Déjà pour que je sois nationalité et communiez. Bien aimé. Frère, voyez-vous, toutes ces choses-là, ce sont des évidences C'est deEvidens! C'est deEvidence! C'est deEvidens! Quelqu'un m'a dit, frère qui m'a dit, frère, m'a dit, tu m'a dit, tu m'a dit? Il n'a dit les évangélies, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit? Tu es le sang, tu m'as dit, tu es le sang, tu ne m'as dit, tu m'as dit. tout est dedans parce que bien aimé le grain que je mets en toi c'est Christ la parole vivante or lorsque tu reçois cette parole bien aimé lorsque l'esprit est activé tout va se décanter pourquoi? Ephésiens chapitre 1 verset 3 dit ceci béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus Christ ah lorsque j'apporte l'évangile de Christ bien aimé l'évangile de Christ cache toutes sortes de bénédictions toutes sortes de bénédictions c'est ce que la Bible dit toutes sortes de bénédictions lisez Ephésiens chapitre 1 verset 3 Libala c'est une évidence il est pas bon que l'homme soit seul c'est une évidence parce que c'est une évidence la Bible dit que les enfants c'est le don qui vient de Dieu c'est une évidence la Bible dit c'est par le sueur de ton front que tu en mangeras donc c'est une évidence ces choses là dieu les a déjà données mais qui goy goy ina yo au vent d'ananda yo cance moussalaé ou koto wad Pasteur a l'opin yo fou ma ta mange genge 40 ju yo cance au mati mange genge y a nté pouno goswa kende ko me maseve na yo na biro kende ko lou kama moussala 40 ju a mange genge frère je l'ai dit la faute ou la Bible qui n'est-ce pas au rythme. Tu l'as perdu, oui. Si tu crois que l'homme ne l'a dit, tu veux mourir. Mais ce qui est la bénédiction, c'est le bon-être. Et sa vie mêlée, notre bébé, même si on l'a acheté n'en parlant, frères, rien. et l'autre côté. Même ce que ça lui gêne, frère, et l'autre côté. Parce que la bénédiction bien-aimée réside en qui? Écoutez, Genèse chapitre 12, nous avons aussi l'histoire. Permettez-moi bien-aimée, nous avons fait un mot à moi et nous comme qui. Genèse chapitre 12, nous avons dit, à l'Obibou, Abraham, je te bénirai et je bénirai tous ceux qui te béniront. Et je maudirai tous ceux qui vont te maudire. Et en toi, je bénirai toutes les descendances de la terre. Voyez-vous? Le dépôt, le dépôt de la bénédiction, c'est Abraham. Mais écoutez, Dieu dit, en toi, je bénirai. Je bénirai. Donc quand Dieu est en train de dire à Abraham, il est en train de dire pour l'avenir, quelque chose à venir. Donc, en toi Abraham, je bénirai toutes les descendances de la terre. Mais Frère Paul dit que ces choses, ce sont allégoriques. Ah! Donc Abraham, c'est l'ombre de Christ. Écoutez, Paul vient dire ceci. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, ou bien à sa postérité. et pas aux postérités. Mais, bon, laissez-moi trouver cette écriture. Je suis dans le livre de Croix de Galates, chapitre 3, je pense, parce que il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de frères, il y a un peu de temps. Et ça passe. Galates, chapitre 3. Permettez-moi de trouver cette écriture. Galates, chapitre 3, à partir du verset 14. Écoutez bien, suivez-moi attentivement ici. J'ai dit ceci. Le dépôt dans l'ancienne alliance de toute bénédiction, c'était Abraham. Donc, c'est en Abraham que toutes les nations de la terre devaient être bénies. Mais je vous ai dit qu'Abraham, c'est l'ombre. C'est tout simplement allégorique. Maintenant, Paul va donner la révélation de qui est vraiment Abraham. Écoutez. Verset 14. Enfin que la bénédiction d'Abraham eût, pour les païens, voyez-vous, y compris nous, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous restissions par la foi, l'esprit qui avait été promis. Voyez-vous. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'étant nul par personne et personne n'y ajoute. verset 16. Or, voilà la promesse que Dieu avait fait Abraham. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Hum, j'aime ça. Il n'est pas dit et aux postérités. ce n'est pas en plus réalisés, en fait, lisez votre Bible, bien et même. Ouvre ta Bible. Et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et la postérité, c'est-à-dire Christ. Ah! La promesse qui a été faite à Abraham, qu'en quoi je bénirai toutes les nations de la terre, en fait, cette promesse est là, Abraham, c'était tout simplement l'ombre des choses à bénir, le corps est en Christ. Mais quand la révélation vient, nous dit que cette promesse qu'on avait fait à Abraham ne peut pas s'accomplir en Abraham parce que la postérité de cette promesse, ce n'est pas les nations, mais c'est tout un homme qui, c'est Christ. Ah! Donc, le véritable débot de la bénédiction, c'est Christ. Donc, Abraham, c'était que l'ombre. Maintenant, voyez-vous, Dieu avait dit à Abraham, en toi, je bénirai. Donc, c'était une promesse à bénir. mais quand la postérité vient, écoutez ce que Paul dit, ce que je vous ai cité, Ephésiens, chapitre 1, verset 3, dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Ah! La promesse est accomplie. Dans la Sienne Alliance, c'était « Je bénirai ». Dans la Nouvelle Alliance, « Je bénirai ». dit ceci, « Qui nous a bénis » de toutes sortes de bénédictions. Frère, moi, je n'ai pas besoin de prêcher la bénédiction. Quand je vous prêche Christ, en lui, il y a toutes sortes de bénédictions. Maintenant, bien aimé, pour que ces bénédictions puissent s'accomplir dans ta vie, il faut que tu y aies un cœur circoncite. Voilà le secret. Ayez un cœur circoncite. Lorsque, bien aimé, vous avez le cœur circoncite, vous allez goûter à toutes ces choses. Vous allez vivre dans ça parce que c'est en Christ. Christ, c'est la parole. Donc, quand la parole rentre en toi, elle va décanter, elle va débloquer toutes sortes de situations. Tu n'as pas besoin d'aller faire les jeunes et prières. Tu n'as pas besoin d'amener l'offrande prophétique à un fanfaron, à un voleur. Tu n'as pas besoin d'aller consulter, je ne sais pas, un prophète en Belgique, un prophète au Congo. Tu n'as pas besoin d'appeler « Oh, prophète, il faut qu'on a Congo sur la bonne déliléo. » Voyez-vous, il y a des gens, frères, tu n'as pas besoin d'amener l'offrande. C'est quelqu'un qui te permet. Il faut qu'il y ait un numéro dans l'arrivée, quelque chose partout dans l'arrivée, nazi, napote, je ne sais pas, 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 mais peut-être de Pham. Tout est dans Christ. Tout demeure dans Christ. Et là, nous sommes dans notre pays. Ma bombe à moi n'a pas besoin de la bombe à Jésus. La promesse est dans notre pays et dit qu'il y a une bombe à Jésus. T'es les frères. Si vous compreniez de ma camboille, vous avez un problème. Si vous compreniez de ma camboille, vous avez un problème. Laissez-toi bien et même être circoncis. Que ton cœur reçoit de paix, qui est la parole. Lorsque la paix rentre, il va circoncir le cœur. Il va séparer l'âme et l'esprit. Et ce terme-là qui conduisait ton corps dans l'impédicité, dans le vol, dans la colère, dans des bêtises, tout cela, il va s'agénier. Il va se soumettre à l'esprit et tu marcheras selon l'esprit et tu n'accompliras plus le besoin de la chair. Il va se soumettre à l'esprit. Il va se soumettre à l'esprit. Parce que tu as cédé à ton âme pour pouvoir conduire ton corps. Fais l'espérance de céder plutôt à l'esprit qui puisse conduire ton corps. Alors, tu verras que, bien aimé, tu auras moins de problèmes sur la terre. Ça, c'est le secret de la prospérité et de la bénédiction. Voilà, bien aimé, ce que nous avions à partager ce matin. J'espère que, bien aimé, j'ai été assez clair. Mais, si il y a des questions, vous pouvez poser et nous allons y répondre. Vous avez deux minutes. Et en attendant, je vais mettre un morceau. Si vous avez des questions, bien aimé, n'hésitez pas. J'espère qu'il y a un décalage entre vous et moi. C'est là que je laisse deux minutes à la fin. En attendant, c'est peut-être une écrite trop longue. Et c'est là que nous aurons le temps de pouvoir recevoir ta question. Et bien aimé, nous allons y répondre. Je mets ta parole, Seigneur. Sur mon cœur, je vais venir, et nous allons y aller, Je vais vivre ta volonté sans murmurer en espérant dans ta bonté. Fais-moi à tes promesses, Fais-moi comme un rocheur, Pour me décrire tout ce que dit mon Dieu, Je mets ta parole et c'est bien, Quelle est la vérité ? C'est mon sentier, Par contre, je vais laisser, Demain, laisse-toi être guidé par l'esprit, Par la parole, fais la volonté de celui qui t'a dû te faire la volonté, Et tu te la dis, la volonté de Dieu, c'est à son croix, Ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ça, Quand tu te le dis, lorsque tu reçois la parole de Dieu, Cette parole est là pour te transformer, Cette parole est là pour te briser, Cette parole est là pour te dresser, Cette parole est là pour te éduquer, Cette parole est là aussi pour te frapper, Puisque lorsque Dieu veut corriger, Dieu va te corriger aussi par sa parole. Que Dieu nous soit favorable, Bienvenue dans le cercle, Moi, J'ai sémé, Toi, Tu peux arroser, En fait que la sémence qui vient d'être végétée par terre, Tu se germinées, Je veux tout simplement dire que, Moi, je partageais cette bonne parole, Toi aussi, Tu peux partager, Sur tes réseaux sociaux, En fait d'en faire bénéficier aussi les autres. Et Dieu vous soit favorable, Je prie le Seigneur, Que la semaine qui s'annonce, Que vous sois vraiment favorable, Qu'il soit devant vous comme éclairé, Derrière comme protecteur, Et tout ce que Dieu a préparé pour vous, Cela vous soit donné, Avec beaucoup de succès. Quant à nous, Rendez-vous dimanche prochain, À 11h30, Ici, À l'air de Paris, Et 10h30, L'air de l'Angola, Angleterre, Congo, Et ici, D'autres pays. Et à tous ceux qui me suivent, Indifférez, Parce que nous avons beaucoup de décalages, Que Dieu vous soit, Un chemin favorable. Et, C'est ainsi, Bien aimé, Que je vous souhaite, Bon après-midi, A dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501